Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Rainbow. Salut tout le monde, ici Rainbow. Ici Mona de Grenoble. Et bienvenue à notre podcast Entre deux lèvres. Oui, bien re-bienvenue, ça fait plusieurs épisodes déjà qui sont en cours. C'est vraiment un téléthon, là. Là, c'est notre dernier de notre gros week-end qu'on a mentionné dans plusieurs épisodes. Là, 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 j'ai la poche qui chauffe. Ah, bien je pense que c'est l'épisode qu'on va craquer le plus parce qu'on est brûlés. On le perd, on le perd. Puis je pense qu'on va l'échapper un peu. T'as-tu aimé ton week-end de tournage? J'ai adoré mon week-end de tournage, à part hier soir, quand j'ai sorti les poubelles, j'ai piqué une plonge dans mes marches. C'est la première année que je pelte mes marches pour vrai parce que mon facteur est à bout. Il me met des papiers pensifs, agressifs, genre clignetés et marches. Moi, je suis comme, OK. Puis c'est ça, j'ai piqué une plonge pareille. Avec la grosse canne sans métal, il va fallu crever. Eh, mon Dieu. Moi, ça m'est arrivé une fois de débouler les marches avec ma valise. Je m'en allais faire un spectacle. La valise me claquait dans le dos par chance. J'ai un ami qui venait me chercher. J'étais en train de suffoquer. T'étais à terre quand il est arrivé. J'étais à terre. Quand ça te fait mal que le souffle coupe, je capotais. Malade. J'étais comme, ça y est, morant de ma peau, est-ce que tu pour un booking à 75$? Mort avec des G en paillettes dans une valise. Eh, là, c'est un rêve. Le crise de rêve. On a tous un bel job. Eh, on a un bel job. Juste avant de commencer, on vous invite à vous abonner. Et si jamais vous avez trop d'argent dans vos PCU, vous pouvez nous en pitcher parce que ça coûte une fortune louer l'équipement technique. Ça coûte au-dessus de 500$ en fin de semaine. Tu ne peux pas dire qu'une fortune, c'est 500$ pour nous autres. On a l'air des deux vrais BS. Ben oui, une fortune, c'est 500$ pour nous. Non, non. Fait que si jamais même vous voulez qu'on mentionne à votre compagnie que votre maison du spaghetti, c'est la meilleure, bien, écoutez, écrivez-nous, on va le dire que votre spaghetti, il est bon. Moi, j'attends avec impatience la commande de PFK. Écoute, prêt à faire tout ce qu'il faut pour du play popcorn et de l'argent. On va le vendre pour le poulet mouillé dégueulasse. Il n'est pas mouillé dégueulasse. Tu le remets dans le four à 415 minutes. Crunchy, crunchy. Tu le refais frire au pire. Histoire d'avoir plus de poulet et deux pouces de crasse. Je vais te faire à manger un moment donné. Oui, pas vrai, je suis terrible en bouffe. Écoute, je l'ai compté, l'histoire des muffins au cerveau. Trop souvent. Oui, oui, oui. Oui, mais une bonne fois, on va faire un podcast dans ma cuisine. Il m'a offert ma recette de soupe leptine saucisse. Ah, tu mets des saucisses hot dog dans la soupe leptine? Un saucisse hot dog dans de la soupe leptine. Le déclin de l'Empire Rainbow. J'adore le jus. J'adore l'invité que je vois dans le reflet qui est coptable. Un saucisse hot dog dans du liquide. Plus que 30 secondes, ça vient gros comme... Justement, pas besoin d'en acheter beaucoup. Ça boule, ça gonfle. Dégueulasse. Bon appétit. On a aujourd'hui un invité, encore une fois, de Marc. Écoute, on ne peut pas croire qu'il est là. Oui, c'est malade. Il a pris deux secondes dans sa cédule de ski pour venir nous voir. C'est ça. Et puis bon, j'ai fait son nom complet en acrostiche pour le présenter. Écris, t'es motivé. Je suis viré folle. Et là, attachez vos tucs, ça va prendre 45 minutes sur le poisson. Starte-moi ça. Alors, on commence avec M pour majestueux comme un beau grand cheval. A pour arrêtera jamais de skier à Bromont. On commence à être à bout, on fait le tour. T pour térébantine. Qui ça? Bobby Pin. H pour hey girl, I love your boots, you fucking whore. On passe au nom de famille. D pour DTF, down to fichier Excel. U pour un nul, c'est gros comme Saint-Hyacinthe. Et FF pour flûtiste français, Mathieu. Mathieu. C'est la pire présentation. Vous n'avez même pas rimé, vous n'avez même pas flûté. Mais non, mais non. Eh mon Dieu, on a foué. On a manqué une coupe, mais regarde. Mais non, mais c'est pas grave. Mais en même temps, personne ne sait jamais comment m'appeler le monde. On l'appelle-tu Madoff, on l'appelle-tu Mathieu Dufour. Appelez-moi comme vous voulez. Vous pouvez m'appeler Julie aussi. Je suis ouvert à tout. Mais non, tu te présentes d'habitude comme Madoff souvent? Oui, mais plus Mathieu Dufour. J'ai comme l'impression que Madoff, je l'avais. Quand je suis arrivé pour créer mon compte Instagram, Mathieu Dufour t'a pris et ça ne me tentait pas de m'appeler Jean-Papillon75. Fait que j'ai juste comme écrit Madoff. Imagine mon nom, c'est Papillon75. Tout le monde m'appelle le même. Ça, ça vient avec un tribal dans le bas du dos. 100% puis genre une civique. Une civique droppée avec des flanches. Je suis tellement content d'être là. Puis genre, je vous aurais écouté parler pendant 45 minutes. Ça aurait pu juste être ça le podcast. C'est le fun de te recevoir et de jaser avec toi. Comment tu vois? Ça va bien, ça va bien tempête. Là, ça a l'air que tu es très nostalgique d'être au club date. 100% quand vous m'avez dit qu'on tournait ici, j'étais comme, pardon. Mais c'est rare qu'on est ici à jeun en fin d'après-midi. Habituellement, c'est plus en fin de soirée. Se soulasse comme une grande chienne dans la banquette. Je suis prêté de Céline. J'ai des frissons parce que ça fait comme un an qu'on n'a pas pu sortir dans des bars. Je suis vraiment content d'être ici. Il y a ça qui fait du bien de ce podcast-là, c'est de sortir dans un bar. C'est juste que j'ai essayé, on a fait au mado, on a fait ici, puis toutes les fûts sont déployées parce que sinon, ça va se ploser. Ben oui, il y a ça de plate. Je suis à jeuner dans un bar sans la pisse. J'adore. Puis toi, ta chanson de karaoké numéro 1, tu te pommes là-dessus. C'est quoi? Moi, au karaoké, je vais toujours en duo parce que ma voix, je chante comme une casserole. Je me pade toujours avec une amie qui chante bien, Daphné Létourneau, mon amie qui chante fucking bien. C'est que dans le fond, souvent, on va faire Skyfall d'Adèle. Non, écris. Elle se clanche, Skyfall. Puis moi, je fais juste des backs en arrière. Je fais juste des « Ah! Skyfall! » C'est tout ce que je fais. Tu n'as jamais fait une toune toute seule. Oui, j'ai déjà fait des tounes toute seule. Quand ça, je suis vraiment rendu pompette en fin de soirée. Des fois, je vais aller faire une genre de… Des fois, c'est tout le temps des duos. Genre, changez de Don Juan. Partez-moi pas là-dessus, je pourrais tuer. Ah oui. Oui, oui, oui. Hé, changez. Ah, c'est bon, j'aime vraiment ça. On a vraiment du fun, je pense, sur une ride Québec-Montréal. Parce que moi, ça se joue dans mes morceaux récents. Changez-le, puis ce n'est pas une joke. C'est tellement bon. Puis genre, mettons, au karaoké, je me back. Je suis tout le temps avec quelqu'un qui chante mieux que moi. Mais en char, souvent, j'aime ça faire la route tout seul. Parce que là, je me donne en style. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que toi, ton party d'anniversaire, clairement, on pourrait faire ça ici, puis inviter des gens qui chantent. Imagine, Marie-François-Jean-Vivre, Jean-François-Beau qui débarque ici. À 100 %, c'est sûr qu'on pourrait faire ça. Les autres, ils me font chier. Ben non, ben non. Ils ont trop de bonne humeur. Ben non, moi, j'y aime, oui. Non, non, avec le confinement, moi, j'ai découvert une Marie-François-Jean-Vivre carrément différente. Elle défaite le mythe de... Non, mais Marie-François-Jean-Vivre, honnêtement, moi, j'ai été surpris parce que je l'ai reçue sur mon live sur Instagram. On se parle maintenant un peu, on se jase. Elle pète tes raides, elle est funky. Elle est drôle, elle a fait des stories drôles. Moi, elle me fait rire. J'ai hâte, moi, je l'aime. Non, non, elle est vraiment défaite, oui. Elle est défaite. Elle est défaite. J'ai très hâte. Elle est défaite de l'idée préconçue que changer et... C'est quoi, dans l'autre toune? Seulement l'amour. Non. Seulement l'amour. Non, l'amour. Quand il y a l'amour, quelque chose de même, en tout cas. Ben, tu vois, moi aussi, j'ai pas de chier. Un grand fan. Un grand fan. Moi, j'ai... Excuse-moi, je suis le karaoké, j'ai très hâte que ton nouveau single soit dans les répertoires, fanoir comme dans le cul d'un nourd. OK, mais t'as peu, mais c'est parce que je pense que vous savez pas que moi et Véro Cloutier, on est allés en studio enregistrer ça et il y a une version qui sort sur rapport à la musique dans un mois. Non, non! Ben, écoute, moi, j'ai vu les stories de ça qui collissent ma hâte d'entendre ça. J'allais vous faire entendre, mais je peux pas... Après, tantôt, c'est pas sérieux. Oui, oui, à 100%, on a une version pro studio live. Combien de temps qu'il y a dur, ce tune-là? Euh, à deux, deux minutes, mais il y a quatre paroles. C'est juste... Il fait noir comme dans le cul d'un nourd, il fait noir comme dans la scène de Minou, il fait noir dans mon cul, il fait noir dans la rue, pou 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 l'écru. C'est ça, mes toits. Attends, c'est Véro qui dit « Fais noir comme dans la scène à Minou » Oui. Véro a fait le bout de rap, a fait le verse de rap. C'est-tu commandité par le sauna de G.I. Joe, cette chanson-là? Non, mais pas. Véro arrive, puis elle fait le rap, et comme « Il fait noir dans mon cul, il fait noir dans la rue, il fait noir partout, comme dans la scène de Minou. » Tu me fucks et mièze. Ça sort sur « Rapier en musique » que tu potais faire dans un mois. J'ai tellement hâte d'entendre le remix d'un club de cette chanson-là. Moi aussi. Avec tous les geeks qui sont de même, ça se franchaise. Après Nails, Hair, Hips, Heal, la toune de Matt Doff, est-ce-tu? À 100 %. Non, non, mais j'ai tellement hâte. C'est le nouveau Cadrick Hall, Québec. C'est un compliment. J'ai hâte d'entendre ça, puis j'ai hâte aussi de sortir. Je m'en mets en auto tantôt pour venir ici, c'est pas vrai, je suis venu à pied. Et je me disais « Qu'est-ce que j'ai hâte de sortir dans un bar puis d'entendre des toons genre de TikTok dans les bars? » Tu sais, tu vas être dans un bar, tu prends un petit gin tonic, puis là, tu pars, puis le DJ, il se clenche un « Mipam! » Ouais, zuzuzuzou. C'est un fléau. Moi, c'est la toune « I used to be so beautiful. » Je vais te drover mon drink. Ma chum, l'autre jour, elle met de la musique à la bite seule. Là, j'étais en train de me crisser dans le marde, dans les reds. Mais à la bite seule, c'est ça, on a à peine couché ensemble. Puis, elle met de la musique et c'est que des tunes de TikTok. Puis, je suis comme « Man, avant, t'avais des goûts. » Genre, c'est un hostie de fléau, cette application-là. Mais en même temps, c'est parce que, tu sais, au final, pourquoi une tune est populaire dans la vie? C'est parce que beaucoup de monde l'écoute. Puis, il y a des tunes sur TikTok qui ne deviennent pas populaires parce que c'est de l'estimant, mais il y a des tunes que j'ai connues à cause de TikTok, mais qui sont bonnes pour vrai puis je les écoute. Ils ont ramené Fleetwood Mac, genre. Ben oui, ça pour ça. Ben non, mais moi, j'adore ça. Ça, c'est nice. J'adore. Oui, oui, mais je suis fou. Matt Doff, Matt Doff, Matt Doff, est-tu un fan de cadeaux dans la vie? Euh... Ou... Est-ce que c'est des choses qui te rendent mal à l'aise? Ça ne me rend pas mal à l'aise. Ça ne me rend pas mal à l'aise, mais je ne suis pas, je te dirais que je ne suis pas le plus grand fan de cadeaux au monde. Regarde, puis je n'en ai jamais parlé vraiment. C'est chaud. Mais je ne suis pas le plus grand fan de cadeaux au monde parce que souvent, soit je devine d'avance ou genre c'est pas de quoi qui me fait vraiment plaisir parce que je suis un gars dans la vie et quand j'ai de quoi qui me fait vraiment plaisir parce que je veux vraiment, je vais me le chercher, tu comprends, puis c'est un petit moment face à moi. Mais j'aime les surprises puis j'aime les cadeaux. Si tu te donnes un cadeau, c'est trop rushant de devoir réagir puis... En même temps, je suis très transparent également. Pour vrai, ça m'arrive de recevoir des cadeaux puis de dire vraiment ce que je pense de comme « Ah, ça ne me tente pas vraiment, mais merci. » Genre de t'étirer le bras derrière toi puis de peigner la boîte, c'est pas quelque chose qui t'allume, là. C'est quoi? Vous allez m'avoir donné un grand dildo de 27 pieds qui tourne tout le feu, genre qui flou tout le tout. « I wish » en calisse. Hé, ben oui, mais c'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Non, mais genre, c'est un beau cadeau, c'est une joe. C'est un beau cadeau. C'est le fameux chandail. Ah, ben oui! Non, oui! Ah, t'es toujours au courant, c'est ça? Ben oui, t'es toujours au courant, mais on se voyait pas puis ça donnait jamais, mais il l'a jamais vu en vrai. Pardon, il repère son micro simplement pour dire le pardon. Mais wow! J'ai fait une rubie tot en chieux de pierre pendant le confinement. Ah, ben ça, c'est un beau cadeau. Attends, parlons-en, on s'en était parlé. Moi, pour vrai, je sais pas pourquoi, mais tu sais, il y a des affaires sur Internet qui deviennent, genre, qui m'obsèdent dans la vie, soit des touts de TikTok ou le fait que toi, tu se calises des diamants partout, genre, des tasses à café. À un moment donné, d'après moi, ton appartement est shiny sur le bord. Il y en a pas. C'est plus louable. C'est sûr qu'il y a une date à Rainbow qui se réveille un lendemain pis il y a le pourto shiny, c'est sûr et certain. Ok, mais je peux-tu le mettre? Je le mets. Mais... T'as baisé ton micro pour dire que c'est déjà arrivé. J'adore. Non, t'as pas pierré la nuit de coquin. Ça, c'est une toute autre version du Rim job. C'est si vite arrivé, tu sais. Ah, ouais, c'est le coeur. Hé, je sais pas ce qu'il va faire, mais écoute, t'en fais ce que tu veux. Pis moi, écoute, si tu l'aimes pas, hé, il est malade. C'est malade. Hé, là, Chris, tu fais huit pieds de haut, je sais même pas si la caméra l'a poigné. C'est pas grave. Mais, hé, si tu le veux pas, la seule condition, je te le donne, soit tu le gardes, si tu le veux pas pis que tu veux le donner à quelqu'un, au moins, si ça peut aller à une fondation ou genre que... On le met à l'enquête pour payer votre pot-tour. Ah! Yes! 500 piastres de rhinestone, tu as su, Chris. Hé, non, mais... Je vais le garder pis je vais genre le mettre à un show. Après la pandémie, t'es vraiment pas obligé, là. Mais là, après ça, là, genre, j'ai un problème de technique, mes manches sont poignées pis j'ai un goût à ce que je suis claustrophobe pis j'ai un goût. Bon, ben, à la chaise, si ça n'a pas le choix. On va mettre genre au montage pis... Ben ouais, on pourrait peut-être mettre un... À moins qu'on réussissait à avoir un extrait de la toune, genre un 10 secondes le temps qu'elle arrange ça, on pourrait mettre cette chanson-là. T'as-tu le droit de faire ça? Oui, c'est moi qui décide. Ok, c'est toi qui as produit, c'est ton idée. Hé, j'ai tellement hâte de voir la tournée des centres d'achat pour promouvoir ton album. Non, non, mais je te vois, là. Ça va aller trop loin, ça va aller trop loin, cette chanson-là. Pis, t'sais, mettons, à cause des lives que je faisais sur Instagram, t'sais, Véro Cloutier était là tous les soirs pis on a comme développé plein d'insides. Pis là, genre, moi, je vais faire un show sans belle après la pandémie, genre, c'est sûr, c'est certain. Et il y a déjà plein d'affaires qui sont comme... Pour vrai, vous viendrez si je suis dans dans le Christ numéro d'ouverture, c'est sûr qu'il y a une poire géante. Non, non, mais attends, 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 attends. Comme Ricking Ball de Miley. Oh oui, attends. C'est une poire. Là, je vais juste clear the air. Un de mes rêves de carrière dans la vie, c'est de faire une participation sans belle. Écoute, je serai dans le fond, est-ce-tu, en train de tenir une pancarte? Non, mais pour vrai, moi, le show sans belle que je suis en train de bâtir, c'est que je le bâti justement avec des mienseries de même pis genre des rêves. Moi, il y a plein d'affaires. Je vais t'expliquer. Genre, je vais monter dans un trou de sa scène. Premièrement, je vais avoir un One Piece en diamant. Ça, je le trouve. Hé, non, ben, fin, moi, te le faire. Je vais te le faire. J'adore, puis honnêtement, il va y avoir plein d'esties d'affaires pis genre, vous viendrez sur la scène et si on fera un numéro n'importe quoi, Véro va être là, ça va être vraiment le fun. Ce jeu-là, c'est mis dans la merde, là. Moi, c'est un rêve. C'est sûr, tu vas être un rêve. Si je vous le dis là, on est sur le show, ton kit en diamant, je vais te le faire. Gratos. Est-ce qu'elle est tellement... Elle, à chaque épisode, tu te trouves un contrat par un petit. Non, non, ben, Chris, la femme d'elle. C'est moi et Daniel Henkel, c'est-tu la femme d'affaires? Ben oui, ben oui, 100% mais oui. On s'en jase, mais je vais te faire le kit pis j'ai même un contact pour te faire un kit estie qui serait en... qui chaîne, mais qui allume aussi en même temps. Wow, on en a déjà parlé. Rainbow a porté trois fois des kits qu'allume et il y en a un qu'ils n'ont pas allumé une câlisse de fois. Ça a toujours été un flop. La dernière fois... La fois où c'était une stretch de lumière de nulle que t'étais collée sur le mur proche de la prise parce que sinon, ça a déployé. Hé, l'horcule de il y a 10 ans, tabarnak. La dernière fois, j'ai vaincu... Non, elle a une vieille rallonge. Une génératrice. Parce que là, dans la chorégraphie, il faudrait juste que je me déplace de deux pieds parce que je peux pas vraiment me tordre. Y'a-tu un technique qui peut me suivre avec un corps besti? Ah, mon Dieu! Mais centre-belle, c'est malade. Si t'as besoin... Moi, je vais faire Ginette qui a mal aux genoux qui marche à la glace comme au walkie. Oui, oui, oui. Pour aller dans l'haine. Je suis mieux de me fermer la gueule et d'être belle parce que je perds. Ça va être un gros trip au centre-belle. C'est sûr qu'on fait ça. J'adore. C'est sûr et certain que tu veux le faire. T'as déjà dans ta tête quel genre de show tu veux faire? Oui, à 100%. Puis on développe pas plus là-dessus parce que... On regarde les surprises. Quand ça va être un show... À la base, ça va se vouloir... Veux-tu me la lancer? Eh! Mon Dieu! Merci. Wow! Mon Dieu, comme un chef! Je suis mouillé, Royce. Mais non, mais à la base, ça va se vouloir un show d'humour dans le sens. Mais en même temps, c'est parce que c'est tellement comme un gros trip. J'en ai tellement parlé pendant mon live qu'il y a tellement d'insides et d'affaires qui vont se passer que ça va être juste vraiment un gros trip. Je pense vraiment... À toutes les fois, je pense qu'à toutes les semaines, je reçois un message qu'il y a plein d'insides et ça n'a pas rapport. Ça va être vraiment... C'est quoi ça? Todrick Hall, c'est qui? C'est pas le chorégraphe... C'est lui qui fait la fameuse... Il fait des tournes gays. La musique de jeunes. La musique de jeunes. Je t'avais récemment... Todrick Hall, c'est pas le... C'est quoi le nom du chorégraphe dans RuPaul? C'est quoi son... Todrick Hall. Non, mais il y a Jamal... Il y a Jamal sur la version canadienne, mais... Non, mais à la version... Mente les cas. On s'en crie. On s'en crie. On s'en contre-suce le cul. Oui. Ben oui. D'ailleurs, suçage de cul, es-tu célibataire, Maddoff? Est-ce que moi, j'ai des grandes entrevues. Il y a une même... Oui, je suis célibataire, à 100%. Est-ce que tu cherches? Non, pas vraiment. Non? Je cherche pas, non. Puis c'est drôle, parce qu'on dirait que avant, à chaque fois que je me faisais poser cette question-là, tout de suite, je virais en grande introspection de me dire, est-ce que je suis bizarre d'être célibataire puis de pas léiter puis de pas... Mais après ça, j'ai tellement compris que je suis pas là en ce moment dans ma vie. Je suis pas là dans ma vie. Genre, on dirait que toutes mes sphères sont fucking comblées. Ma carrière, je mets beaucoup de temps là-dedans, je m'amuse tellement. Tous mes amis, mes relations proches, ça me prend vraiment beaucoup de temps puis c'est du monde fucking merveilleux. Fait que je suis comme... Je pleure pas, j'ai déjà un chat dans la gauche. Ouais, ouais. Imagine le gars, mais... Je suis vraiment heureux. Ça va bien. Mais ouais, c'est ça, non, je cherche pas. Puis tu sais même pas qu'est-ce que tu veux, genre. Non, c'est ça, exactement. Une semaine, je suis comme « Ah, mon Dieu, un grand homme pour Eversell de 50 ans avec un million. » Ben non. Puis le lendemain, je suis comme genre « Ok, lui, il a mon âge, ça pourrait coûter. » Mais c'est ça, je sais même pas ce que je cherche vraiment. Mais mettons une qualité, mettons là, un minimum, là, c'est un gars que tu pourrais sortir avec, là. Genre, il faut qu'il soit... T'es gay? Je niaise. Excusez. Ouais, mais hey, ça... Oui, oui, allez-y, vas-y. Je peux-tu deux secondes? Ouais. J'ai l'impression que... Moi, au début, je ne le savais pas. Mais ouais, c'est fou. Il y a plein de monde qui ne savent pas, mais... Mais non, ça se sent. Ben, mon gay... Ça dépend. Ça dépend. Si soit t'es gay ou t'as des amis gays, peut-être qu'il y a du monde qui a un gay d'art plus aiguisé que d'autres mondes. Mais après ça, il y a des madames, qui me voient à télé, qui n'ont aucune idée que je suis gay parce que, en fait, j'ai comme l'impression que ce n'est pas ça qui me définit et ce n'est pas ça que je mets de l'avant. Puis, en même temps, moi, j'ai grandi avec des modèles à la télé. Les gays que je voyais à la télé, c'était vraiment comme... C'était ça leur personnage qui soit gay. Ce n'est pas une personnalité. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je me suis rendu compte que j'étais comme... Même, en même temps, au secondaire, j'avais des amis qui étaient gays que c'était comme... Ah, lui, le gay, mettons. Moi, j'étais gay, mais le monde, c'était comme... Ah, lui, il est drôle. Oui, c'est ça. Ça n'a jamais été mon... Ça ne m'a jamais défini. Puis, je trouve ça crissement le fun de plus en plus qu'il y ait des modèles, admettons, dans le star system québécois, dans l'industrie du spectacle culturel, que ce n'est pas un big deal, tu comprends? Oui. C'est comme... Ce gars-là, il fait de l'humour, il est fou, il est drôle, le monde embarque dans ce qu'il fait. Puis, genre, je ne le cache pas. Je ne suis pas comme Éric Salvaille qui est genre... Non, qui sait peut-être... Il ne cache pas grand... Non, il ne cache pas grand-chose. Il ne cache pas, mais admettons, il y avait des... Pour son public, je pense qu'il y a un certain moment dans sa carrière qu'il ne voulait pas le dire parce qu'il était comme le monde ne vont pas me suivre. Mais moi, je ne le cache vraiment pas. Si je me fais poser la question, j'en parle. Mais sinon, je ne vais pas arriver dans une entrevue en faisant genre « Hey, girl! » Puis, en même temps, je ne me cache pas non plus. Des fois, j'ai des référents. Je tripe sur des référents de la culture gay et plein d'affaires, mais ce n'est pas ce qui me défie. Mais ce n'est pas un trait de personnalité. C'est une orientation. Jésus-Colé, j'ai peur du soleil. Oui, c'est ça, exactement. Tu me parles une tonne de Britney. Je dansais quand j'étais dans mon sous-sol dans la webcam. J'écoute RuPaul et je ne m'en cache pas. Ce n'est pas comme la première affaire que je parle en arrivant. Mat de jeu sur RuPaul. Mat de jeu sur RuPaul, ça serait drôle. Ça serait cœur. J'aimerais ça. C'est sûr, j'aurais du petit truc comme Jeffrey. Non, c'était laid. Moi, j'ai cru ça. En fait, c'est qu'au début, c'était bon. Au début, c'était beau. Les premières fois, j'étais comme Chris, il est beau. Moi, je ne le connaissais pas ce gars-là. Je ne le connais pas plus en ce moment. Ce n'est pas comme que je ne le connaissais plus secondairement. Tu allais prendre un café en pandémie avant 8 heures. Mais non, c'est parce que je ne le connaissais pas et je l'ai vu. Je trouvais ça beau. Il a un petit maquillage. La semaine après, le gros Chris de Papillon. La fin, ils ont échappé le pot gletteur dans la face. C'est sûr qu'ils en mettaient juste une ligne à achoumé dans le pot. Il est revenu dans la face. Achoumé. C'est la chose qui me met à Chris dans la vie. Moi, je suis avec un très de bonne humeur. Achoumé, ce n'est pas un mot. Je ne peux pas rester après toi que je pète ma coche. Achoumé, c'est aujourd'hui que ça finit. Achoumé? Non, ce n'est pas un mot. Ça se dit. Il faudrait que je les éternue. Tu viens de la bourgeoisie. Merci. C'est genre la personne qui a la vieille langue tout croche. Elle parle comme un truc et elle me chiale parce que je dis achoumé. Tout le monde va se calmer cette soirée. Moi, je dis achoumé. Coupe ça. C'est une soirée règlement de compte ce podcast-là. Mona, coupe ça. Il a dit que je parlais comme un truc. Non, non, mais achoumé. C'est juste, c'est mon choumé. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Ah oui, mais ça va mieux. Attendez, je vais achoumé. Ce n'est pas vrai. Épaisse. Wow. Parlez d'autres choses. Je vais me gonner. Mon Dieu. Là, écoute, pandémie arrive, Charona, tout ça. T'es-tu des soirs un peu à bout de tout ça? Je sais que t'as stoppé un peu les Charona et pour vrai, je te regardais aller et ça doit être de la job en crise à faire. Je te regardais aller et j'étais comme « il est mon gars » à chaque soir de faire ça. En fait, les Charona, c'était quand même de la manière que je travaille et comment je fais mes affaires, ce n'était pas tant de job que ça. Ça a l'air pire de l'extérieur parce que dans ma vie, j'improvise. Tu comprends? Tu m'ouvrais une caméra et je pourrais te parler pendant deux heures et on trouverait quoi à dire. C'est ça que j'aime faire. Tu comprends? C'est comme ça que je fonctionne. Mais ce qui était vraiment de la job, c'était quand je me suis mis à avoir trois invités par soir. Là, j'avais comme une équipe de quatre personnes qui travaillaient au booking. « Oui, j'ai roté. » Oui, j'ai roté. C'est gratis. Je peux y aller. Je vois boire des peurs. Moi, quand je bois avec une peur, la lusine à rot, ça passe. Les premiers Charona que je faisais en live sur Instagram devant 8 000 personnes, je lâchais des rot à tous les fraudes. Je raccrochais avec Valérie Plante. J'étais comme « Je te lâchais des grands cris de rot. » C'était pas tant de job, c'était juste que j'avais une équipe de quatre personnes qui faisaient du booking à trouver des invités et c'était comme une pression que moi, je me mettais parce que j'étais comme « On a décollé ça. » Ça me tentait d'avoir du monde hot. Ça me tentait pas que ça fasse un poète. Mais c'était pas tant de job que ça. Mais je suis quelqu'un qui m'écoute. Ça a l'air quitté à dire, mais je m'écoute. Après 30 Charona, j'étais comme « Chris, ça fait 30 soirs de suite que je fais ça. » J'ai trouvé une manière pour moi de continuer d'avoir du fun là-dedans et j'ai décidé d'annoncer qu'on allait arrêter à 50, mettons. En annonçant ça, là, ça changeait. C'était pas comme « Chris, on sait pas quand ça va finir. » Mais c'était plus « Ah, il en reste 20. » Ça fait qu'on se donne un genre de... Un deuxième souffle. Exactement. Ça fait que non, ça a pas été trop compliqué. Mais je te cacherais pas que après 20, 30, je suis comme « Chris, c'est intense. » Mais ça me faisait du bien. Puis le monde embarquait. Le nombre de personnes qui ont regardé ça. J'ai dit « Chris. » Puis tes rapapouères aussi. Il y avait un autre. Tu faisais un live sur le compte de Ruby. C'est à Colombe qui a un compte Instagram. Oui. Puis le monde, il y en avait des dizaines de milliers et ils te suivaient d'un live à l'autre. Tu allais écouter des lives et envoyer des poires. Ça, c'était débile mental. J'en revenais pas. On a appelé ça les poires des Chris. Malade. J'ai des t-shirts chez nous aux poires des Chris. Tu l'achetais? L'achetais. Je t'ai encouragé. J'adore aussi. Mais c'est parce que ça a parti une soirée qu'on était vraiment trop... Moi, je réalisais jamais. J'étais comme « Il y a dormi du monde. » Il était rendu 11h le soir. Il y avait 4000 personnes de connectées sur le compte à ma colombe. Là, j'étais comme « Hé, là, je sais ce qu'on va faire. » Moi, j'aimais ça faire des sons de Chris quand j'étais jeune. Aller sonner, t'as une porte pis se sauver. Ah, t'as un tabarnak. T'as un tabarnak. Puis là, j'étais comme « OK, on va faire une version web de ça. » On débarque dans le live à quelqu'un qui sont genre 20 connectés. On débarque 5000. On crisse tout un emoji de poire pis on repart. Ils comprennent pas. Mais ça a été les moments les plus drôles de mon année au complet. Parce que moi, mettons, j'étais connecté sur mon live. Je faisais mes affaires. Je parlais au monde. Là, je disais « OK, on s'en va sur le live à quel art dit. » Fait que là, je le nommais. Là, tout le monde partait. Mais moi, je fermais mon live pour y aller aussi. Fait que là, je me retrouvais moi seul dans ma cuisine pompette un peu sur le gin. Je voyais la réaction du monde qui était de même. Ils étaient sur leur ciel pis là, ils étaient genre « On est de merde ! » On se fait pirater ! C'était un événement chez nous. On suivait. Il y a une madame genre « Conspiracy Theory » qui a juste fait « Pierre, on se fait hacké et ferme ton compte. Appelle-moi sur FaceTime. » Non. Malade. Ça s'inventait pas. C'était tellement drôle. Qui t'envoyait les lives en cours ? Qui te montrait les comptes encore tes chums ? Dans les commentaires. Sinon, j'avais des amis au magerante qui me textaient. J'avais mon nom d'ouvert à côté. Ils me disaient. Je mettais mon iPad et j'ouvrais. J'allais voir à côté. J'étais rendu un technicien informatique. C'est intense. Y a-t-il un invité que t'as pas reçu pis que t'aimerais bien gros recevoir pis que t'as pas mentionné nécessairement là ? Quelque chose de nouveau là ? Ben en fait, genre Céline, ça aurait été vraiment naise de l'avoir. Mais je comprends pas que ça a pas marché. Ben en fait, on était genre, on était comme à ça là. Tu sais, dans le sens qu'avec l'équipe de Booking que j'avais, c'est tous des gens qui travaillent en télé depuis des années mettons. Fait qu'on a parlé à l'équipe de Céline pendant plein de fois là, genre son bras droit. C'était juste une question qu'elle était en confinement, elle faisait aucune apparition pis elle connaît, t'sais, elle est pas vraiment sur Instagram mettons. Fait que c'était comme vraiment ça, mais elle était au courant je pense là, de ça là. Mais clairement, c'était qui ? C'est sûr que c'était qui ? Je sais pas. Wash, mais c'est fou hein ? le Québec c'est petit là. Mais une autre affaire moi qui m'a fait capoter, c'est que justement avec l'équipe qu'on avait, il y avait un de mes amis qui est recherchiste qui travaillait en télé avant qui s'appelle Bertrand, on le salue d'ailleurs. Et puis dans le fond, lui il a comme plein de contacts, tu comprends, pis à un moment donné, c'est qui qui était ? Julie Snyder avait reçu Caitlyn Jenner, elle avait fait une affaire il me semble avec Caitlyn. Je m'en souviens pas. Fait que dans le fond, ce gars-là... Caitlyn? Caitlyn? C'est quoi son nom? Caitlyn. Caitlyn aussi. Alors, Cathy. Bref, il y avait le contact, fait que moi en joke à un moment donné, parce que Kylie Jenner, j'arrête pas de faire des niaiseries avec sur Instagram, tu commandes tes photos, c'est que ça me fait rire. Je la commande comme si c'était mon amie. Il commande son make-up aussi. C'est malade. Mais j'ai plein de collections avec Kylie Jenner chez nous. En tout cas, je suis sauté dans la tête, je l'openerie, je ne l'utilise pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à Bertrand, j'ai dit, OK, mais c'est drôle, envoie un courriel, on book Kylie Jenner sur mon live. Fait qu'il a écrit à l'attaché de presse de Kylie qui nous a répondu. No way. Hi guys, Kylie's not doing interview for the moment, let's keep in touch. Mais genre, clairement qu'elle n'avait pas accepté. Mais on a eu une réponse de l'équipe PR de Kylie Jenner. C'est malade. Juste que Kylie Jenner, genre c'est sûr que son attaché de presse a cliqué sur mon compte Instagram parce que dans le courriel, il y avait un lien, tu comprends? Fait que moi, juste ça, ça fait ma journée. Ben imagine qu'elle te dit oui. Tu sais, tu reçois un courriel, hey, elle veut tabarnak, malade. Qu'est-ce que tu fais après Kylie Jenner, par exemple? Tu serais genre... Je chie à terre. Ah, c'est clair. Je me fais mon setup de live, je fais l'entrevue comme si de rien n'était, mais j'ai une litière derrière. Et genre, dès que ça finit, genre je m'accroupais pis je chie, c'est sûr. Mais t'es vraiment rendu la fucking reine de l'Internet. Moi, tes stories me font capoter. Tout t'arrive. T'as-tu ton sel ouvert sur Kodak en tout temps? La petite souris sur la piste de ski, c'est toi qui l'as mis là, tabarnak. Hey, mané, je comprends pas. Tout t'arrives impilote ou t'es tabarré dehors. Moi, il m'arrive rien dans ma vie de tous les jours. C'est plate en crise. Il t'arrive vraiment des affaires dans ta vie de tous les jours, je pense, mais c'est un réflexe aiguisé de le voir, tu comprends? Je suis sûr qu'il t'arrive plein d'affaires mais tu dois être comme pas regardé, pas faire attention, je te jure. Je suis rendu avec un sens aiguisé pour trouver ces affaires-là pis j'en ai créé aussi, tu comprends? Mais c'est pas moi qui est allé acheter la souris sur la piste de ski. Imagine, le debil hiver au pet shop. J'ai pas compris. Il fait du ski, c'est sa vie en ce moment, tu skies à tous les crises de jour. Je vais en ski demain pis mardi, j'arrête pas de faire ça. Incroyable. Il y a une petite souris pis c'est tout petit, tout cute pis il est comme what the fuck? C'est quoi les chances que tu vois une petite belle brûle? Il y a du monde que ça fait genre 40 ans qu'ils font du ski qui m'ont écrit sur Instagram en me disant ça fait 40 ans que je fais du ski à tous les jours. On a un chalet ski in, ski out. On n'a jamais vu du vieil souris de satan sur une piste. Moi, la deuxième journée que je vais faire du ski, je descends jouer une affaire noire et je me dis ah! Je crie, je regarde. C'est une muse à règne. Dégalable. Moi, ça, ça me... Une fois, je n'aimerais pas lequel... Non, je n'aimerais pas le restaurant. Je sors du comptoir à la portée. Non, c'est bon. Je ne sais pas. Non, non. C'est bon. C'est bon, patini. Ah non, je pensais le Jimmy. Ah non. Non, non. Mais je sors du resto. Patch Jimmy. C'est ça. Je sors du resto et un gros rat sort en même temps que moi. Écoute, j'ai hurlé. Je pense que j'ai beurré mes shorts. Mais c'est clair. Moi, j'ai déjà vu... J'ai passé ça sous silence. Tu sais quand ton cerveau des fois élimine des affaires? J'ai déjà vu... Je n'aimerais pas la place, mais c'est à Montréal. Genre, une place où on allait prendre une bière avec des amis. On était en même temps en train de prendre une bière et j'en rentre deux tables bien relax, bien peinard. Il y a une grande souris qui est passée à la course. Puis genre, moi, j'étais comme outré. J'allais l'appeler J1, tu comprends? Oui. Puis finalement, mes amis étaient comme « Mais non, c'est à Montréal. Ça arrive tout le temps. Je t'en mets. Bon, mais parfait. Je décalisse. J'aimerais voir l'état de leur appartement. Tu sais, s'ils trouvent ça normal qu'il y a une crise de souris dans les restaurants. Ça ne va pas. Ça fait que c'est ton sens que tu as aiguisé de voir les petites affaires qui n'ont pas de crise d'allure. Tu sais, maintenant, des fois, il m'arrive des affaires. Je me promène, je vois quelque chose. Des fois, je passe mon chemin puis là, ça fait du chemin dans ma tête. Je suis comme... Tu retournes? Je retourne. Je revire. Des fois, je vois quelque chose puis là, tu sais, des fois, tu as comme un... Tu as peut-être rôter. Alors, tu sais, des fois... Il rote. Je fais un moment d'être civilisé. Je tasse le micro puis je le ramène pour que vous l'entendiez parce que c'était quand même un beau. Et non, mais des fois, mettons, il y a comme un genre de... Moi, il n'y a rien que j'aime plus que le petit feeling de stress de faire. Est-ce que tu vas-tu vraiment faire ça? Parce que, tu sais, dans le moment, je le fais en story puis genre, il y a... Tu sais, il y a plein de monde qui va le voir en ligne mais genre, quand je suis dans le moment présent, je suis tout seul avec mon téléphone. Des fois, c'est gênant. Tu comprends? Le monde qui te voit. Si je le fais, j'y vais, il n'y a rien que j'aime plus. Il n'y a rien de genre... Je le fais. C'est comme le même feeling. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi, ça m'arrive dans le métro des fois quand je suis tout seul. J'aime ça faire des compliments aux gens. Genre, mettons, là, qu'en fin de journée, je suis tout seul puis il y a une fille à côté de moi qui a un petit beau manteau. Je ne trouve pas son manteau puis là, je n'ai pas l'air d'un petit vieux creep qui l'approche pour lui faire peur. Mais genre, des fois, je fais juste un genre de petit... Quand je demandais des affaires à ma mère, j'attendais tout le temps la pause publicitaire de l'auberge chinois. On en reparlera. Ben regarde, parlons de ta mère autoritaire. Tu avais peur de ta mère, jeune? J'avais... Chosez les deux choses. Ben oui, on prend... Comment que c'était... On prend toujours un train pour la vie, je pense. On prend toujours un train. Je pense que c'était juste ça. À un moment donné, ils ont rajouté pour la vie, je suis sûr. Saison 2, peut-être. Oui, ça. Ça va durer toujours, ce show-là. C'est malade. Les coulisses. Mais non, non, j'avais pas peur de... J'avais pas peur de ma mère, mais ma mère, elle était autoritaire. Elle était smart. Genre, ma mère, elle est sweet, sweet, sweet. Elle est drôle. Je retiens pas mon sens de l'humour. Tu vois d'où ça vient. Mes parents sont fucking drôles. Ma mère, elle est drôle, mais quand elle se fange, t'as pas envie d'être la cause. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Elle était... Elle me frappait un coup de tisonnier pis... Non, c'est pas réellement. Tabarnache. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas drôle. Mais non, mais c'est ça. Fait que... Elle était vraiment autoritaire. Là, t'sais, moi, ma soeur, on a encore un running gag par rapport à ma mère qui est vraiment drôle. C'est quand ma mère, elle lâche un petit... Elle a genre un petit cri, un petit genre... Mais vraiment fort, là, ça, quand t'entends ça retentir, c'est écrit genre... Rentre dans le rang, est-ce qui... Parce qu'elle va te rendre... Ça a été fait, ce match-up. Ouais. 100%. La pire fois, je pense, que j'ai eu peur de ma mère, c'est que... Je devais avoir genre 6-7 ans. Tu sais, quand t'es enfant, t'entends des mots, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, quand les premiers sacs que tu lâches, que tes parents sont comme écrits, tu peux pas dire ça, mettons. Mais là, ma mère... Je sais pas, je me rappellerai toujours, j'étais dans le bain. Puis là, ma mère était dans sa chambre, la porte était communicative de face, je la voyais de loin. Puis genre, elle m'a chicanée parce que j'étais gossant, comme à l'habitude. Et j'y ai juste lâché un... Tu mets coeur. Attends, ben non. Quel âge t'avais? 7 ans, 6 ans. Wow! J'ai lâché un tumec à 1 et genre, j'ai des chocs post-traumatiques. Je l'ai vu, là, m'enligner, là, s'en mire vers moi et me dé-tabarnaquer une claque sur la cuisse, là. Ah ouais, t'es arrivé avec un toaster branché et puis elle te le crissait dans le bain. Non, non, mais presque. Genre ça dans le bain. Non, mais presque, mais je sais pas c'est quoi qui est pire entre le toaster branché dans le bain ou la vitesse d'élan que sa main avait pris puis ma crisse de cuisse humide qui sortait de l'eau. Ça a tellement claqué, là. Mon Dieu, t'as une belle enfance. Ouais, très belle enfance. Cœur à ta mère, où tu t'es affronté. Ben, je sais pas. Mais t'sais, là, après ça, elle m'a pas battu, elle m'a pas comme frappé très fort, mais t'sais, une petite claque de mère, là, qui remet à sa place. Puis là, après ça, là, j'étais comme, j'ai appris qu'il fallait pas dire ça. Puis après ça, j'étais allé voir mon père dans le centre, j'étais comme, on en riait, là, j'étais comme, j'ai dit à la maman qu'elle m'écoeurait. Faut pas dire ça, hein? La tête est comme... Et non! J'avais un de mes cousins quand elle était jeune, une fois, il s'était cogné, puis il s'était cogné à la tête, puis il regarde, il regarde ma mère, il est comme, ah, faut pas dire qu'on lisse, faut pas dire qu'on lisse. Il a genre 4 ans. Je l'adore. J'adore ça, les enfants qui se sentent. Ah, ça me fait... Un enfant qui fume. Donc, j'aime ça. Ça, là, c'est le malade d'un bébé en Inde qui fume. J'ai vu la vidéo du bébé en Inde qui fume. C'est dégueulasse. C'est excellent. Le compte Instagram des enfants qui se cassent la gueule, comment ça s'appelle... Kids Getting Hurt. Oui! Moi, je suis Girls Getting Hurt, mais pas Kids. Girls? Hey, Kids Getting Hurt. Soules d'un bar. Oui, oui, allez voir ça. C'est bon. Kids Getting Hurt, hilarant. Tu sais, là, il y a un jeu gonflable que c'est genre un truc qui tourne, puis là, il faut que tu sautes pour pas... Oui, oui, oui. Un enfant qui se fait ramasser à la pleine face, bang! Puis le pain, c'est qu'il se relève puis se fait ramasser une deuxième fois. Estique, j'adore ça. Si vous voulez aller faire un tour sur Girls Getting Hurt, mes préférés, moi, c'est les corps de Tarzan. Tu sais, les corps de Tarzan dans un chalet sur le bord d'un lac, puis le monde, ils calculent pas qu'il y a leur poids, mettons, ils se tiennent pas assez fort après la corde. Ah oui! Elle décollisse les deux genoux dans la gravelle, là. Non, non, non. Elle se fend la chienne sur le bord d'un plan. Ah, c'est vrai. Ah, j'adore ça. Tes parents, ils ont quel âge, à peu près? Mes parents, genre 60 ans. Ils ont-tu capoté? Ils ont-tu comme fait de quoi tu parles quand ta carrière a explosé sur Internet? Ils comprenaient-tu ou ils étaient comme de quoi tu parles ou ils étaient fucking down? Non, ils sont fucking down. Ma mère écoute tous mes lives. Ils suivent, là, quand même. Parce que c'est quand même... Tu sais, c'est une... Tu sais, mettons, mes parents habitent au Saguenay. Moi, j'habite à Montréal. Fait que ça, on se voit pas souvent. Fait que mes parents suivent tout ce que je fais. Fait que non, assez rapidement, tu sais, ma mère, cette semaine, elle m'a dit qu'elle s'était faite un compte TikTok, mettons, pour voir mes affaires. Oui, oui, oui. Malade. Oui, fait que oui, ma mère, elle suit. Tu sais, après ça, il y a des affaires, des fois, souvent, il y a des appels. Moi, je suis un genius bar. C'est moi qui appelle quand l'iPad, elle se dit, elle marche plus. Puis là, je suis comme... Oui, alors, il faudrait que je sois sur place pour pouvoir t'aider adéquatement. OK, oui. Mais non, c'est ça, mes parents, ils suivent toutes mes affaires, oui. Malade. Moi, je m'ennuie jamais. J'ai été faire des shows de Saguenay. Christ, as-tu déjà été? Non, j'ai peur de me faire tirer du gun dans la tête. C'est pas un rang, cette place-là, non? C'est malade. Non, c'est pas un peu rang. C'est pas un peu rang. De le beau, Saguenay, c'est-tu bien loin l'un de l'autre? Ben, genre 45 minutes, une heure, là. J'ai été faire un show au Météor, là-bas. Je connais pas le bar. Particulier. Particulier, j'ai été au Vieux Théâtre. Non, pas au Vieux Théâtre. Je sais pas. Je sais pas, mais... Ben, c'est ça, moi, c'est ça qui m'a surpris. J'étais comme, « Ouais, ils sont encore une tour, là-bas! » Ben, les petits castors, ça pogne encore. Oui, c'est ça, c'est comme leur seul toune. Eh, ouais. Ils vont avoir un petit castor. Oui, euh... Ah, j'ai devenu journaliste. Comment ça s'appelle? Gros héros! Hé, moi, là... Une story. Mon rêve! C'est un événement qui faut une story. Un de mes rêves, ça serait d'aller jouer à Fureur, à vrai. Tu sais, j'ai animé au Mado, mais d'aller jouer sur le vrai show de la Fureur, là. Je suis une joueuse qui va se mettre en tabarnak, si vous vous trompez, puis je vais être en chicane contre Sébastien Benoît. Ben, moi, j'étais vraiment déçu qu'il n'y en ait pas cette année, parce que d'après moi, je l'aurais fait. C'était pas mal l'impression que je le fasse. C'est ça, ton rêve de télé? C'est quoi ton plus grand rêve? Quelle émission, genre, tu rêves de participer? Ben, honnêtement, la Fureur, tu sais, c'est vraiment nice, mais j'écoutais ça, mais je n'étais pas le plus grand fan de la Fureur, tu comprends? Fait que c'est pas mon rêve ultime. Mais tu sais, je te dirais que, mettons, ce matin, je suis allé chanter la chanson thème de Salut Bonjour en live à Salut Bonjour et ça, c'était quand même un beau moment. C'est ça que je t'en ai envie de faire? Oui. Pipi l'été. J'étais en live un matin avec un guitariste puis j'ai chanté la chanson thème. Je peux vous la faire? Doudoudou, Jean. Ah, je capote. Non, mais là, tu peux le dire, c'était Daffléto qui chantait puis toi, t'étais en arrière. Oui, c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Malade. Mais mettons qu'on donne les rênes d'un show télé. Qu'est-ce que t'aimerais présenter? Écoute, on a un budget astronomique. Tu fais ce que tu veux. Un concept ou quelque chose de... Tu le ferais-tu d'un? Oui, je le ferais. Oui, je le ferais. Mais mettons, c'est toutes des affaires qui, en ce moment, c'est ma vie en ce moment de me poser ces questions-là parce que j'ai des shows qui sortent qui ne sont pas encore annoncés. Il y a des affaires en développement. J'ai des tournages qui commencent pour des shows que je vais prendre les rênes. Il y a plein d'affaires qui arrivent, mais en même temps, c'est que moi, dans cette carrière-là, je ne suis vraiment pas pressé. Je ne suis vraiment pas pressé. Je me ferais offrir d'avoir un gros talk show demain matin et je dirais non. Tu comprends? J'ai quand même une vision que je ne suis pas rendu là. Ce n'est pas ça que j'ai envie de faire tout de suite. Honnêtement, je me ferais offrir des budgets astronomiques pour faire le plus gros show et je pense que je ne le ferais même pas. En ce moment, j'ai juste le goût de... Ma carrière commence, je fais mes petites affaires tranquillement pas vite et je veux faire des affaires qui me ressemblent. Je pense que moi, je n'ai jamais sauté d'étape. Même si ma carrière, ça a quand même été rapide mais de la manière que je gère mes affaires avec mon équipe ma gérante, c'est tellement genre bien géré. Mes barres sont crissement solides. Je dis non à 90 % des projets que je me fais offrir. Quand j'accepte un projet, c'est à mes conditions. Tu comprends? Je fais vraiment comme attention à ça. C'est pour ça que même si je me fais offrir le plus gros show, est-ce que de remplacer Julie Sinai 2 demain matin, je dirais non. Mais c'est comme toi, tu as une grosse équipe quand même, je pense. Tu as une équipe qui... Oui, dans le fond, j'ai une usine de 700 personnes mais c'est quand même toi qui décides pas mal de tout. Tu sais, mettons, le show de Julie, j'ai l'impression que c'était vraiment tes décisions. Tu étais comme, je veux rentrer en petite balayeuse, genre... C'est quand même toi qui décides tout puis ton équipe fait comme, on va s'arranger que ça se passe. Oui, c'est ça exactement. C'est ça qui est vraiment le fun. Comment ça fonctionne? J'ai comme mon équipe proche de moi, c'est trois personnes, mettons, ma gérante puis deux autres personnes qui travaillent à l'agence qui, eux, c'est comme mon noyau. Tous les projets qu'on fait de nous-mêmes, des shows, c'est tous nous qui développent ça. C'est eux qui gèrent mon horaire, c'est eux qui gèrent toutes les affaires. En tout cas, eux, c'est ça. Tu sais, les projets personnels à moi, j'ai mon panneau sur le bord de la vin. Ça, c'est hot en tabarnage. C'est tellement drôle. Les chasses de cadeaux. C'est un homme d'accident que tu as dû créer là-bas. Mais le panneau sur le bord de la vin, les chasses de cadeaux, toutes les affaires-là, ça, c'est comme moi puis mon équipe qui ont fait ça. Mais tu sais, j'appelle ça, je les appelle mon équipe, ma gérante, mais c'est pas sorcier. Avant, ça, c'est juste des grands chrises de chums. C'est vraiment genre des amis puis on fait juste triper puis s'amuser. Fait qu'il y a ça. Puis après ça, quand je me fais proposer d'embarquer sur un show télé, mettons la semaine des 4 juillies, ils m'ont demandé « Tu veux-tu le faire? » Fait que j'étais comme « OK, mais c'est quoi le concept? » J'ai dit « Moi, si je le fais, il faut que ça soit de quoi qu'il me ressemble. Il faut que je puisse m'amuser. » Ils ont compris. Tu sais, mettons, il y a des shows qui veulent me dénaturer. Ils sont comme randes dans un mot là puis ils fêtaient l'affaire. Mais moi, je dis non. Fait que genre, là, la semaine des 4 juillies, bien là, c'est une autre équipe qui s'ajoute. Fait que genre, j'ai deux, trois recherchistes, une productrice au contenu qui, genre, on a un groupe Facebook puis là, je vois des affaires connes passer. Je leur envoie puis genre, ils s'occupent de ça, de faire arriver ça. C'est malade. L'as-tu fait arriver sur une jugement à l'émission? Pas encore. Je ne l'ai pas fait encore mais il y avait une jugement à ma année pour le concours de talent puis elle était là en studio. Mais je pense que c'était compliqué. Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas fait. Je suis arrivé sur une jugement en toutou. Moi, tu es arrivé sur un joual en plastique. En fait, ça, c'est le cheval. J'ai fait un live avec Julie Snyder sur Instagram puis là, Julie Snyder m'expliquait que sa fille, sa marraine, c'est Céline Dion. Oui. Puis là, j'ai demandé c'était quoi les cadeaux de fête que Céline achetait à sa fille puis elle me montrait un gros cri de cheval que tu peux embarquer dessus en toutou. Donc là, Julie me l'a apporté dans le studio puis je suis rentré avec ça. Malade. Puis finalement, bien là, la prochaine affaire, j'ai vu les déneigeuses à trottoir. Oui. Les déneigeuses à trottoir à Montréal. La machine épeurante du Christ. Christ de machine, de Satan. Mais moi, j'en ai zoomé une dans ma story la semaine passée puis là, ils m'en ont loué une. Mercredi, je rentre avec ça. Malade. Loué une. C'est quand que tu rentres en train baladeur aussi? C'est pas toi qui... C'est quoi un train baladeur? Tu sais, les trains de centre d'achat pour les enfants. C'est prévu aussi. Ils ont des contacts. Hey, malade. Moi, je voulais le faire une année au défilé de la fierté. Me louer un train puis lui, c'était porté volontaire de conduire le train. Oui, 100%. Mon rêve, c'est d'avoir un manège du zaleuge chez nous. Tu peux-tu me trouver ça que ton équipe s'il te passe? À 100% ? Je vais brailler. Non, non, mais honnêtement, on pourrait se le faire installer dans un parc cet été. C'est sûr que je suis capable de t'arranger ça. Fille, je suis un drame à t'arranger ça. Moi, je travaille à la ronde l'été, fait que moi, t'arranger ça. Non, mais on pourrait... Oui, oui, c'est quoi qui se fait? C'est n'importe quoi. Moi, c'est rendu là qu'avant, là, avant, mettons que j'aille tout comme les opportunités qui m'arrivent puis genre, tu sais, plein de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, même quand genre, j'étais au Saguenay, au Cégep, chaque affaire qui m'arrivait, chaque idée folle que j'avais, mon premier réflexe, c'est jamais de la genre dismiss, tu comprends? C'est jamais de dire ah, ça n'arrivera pas, tu comprends? Oui. La pire niaiserie folle qui me passe par la tête, je suis comme, je m'assois comme si je suis un PDG de compagnie puis je suis comme, comment on fait pour faire arriver ça, tu comprends? Débile. J'ai tout le temps fait ça, tu comprends? Puis avant, j'avais comme pas de moyens, genre, j'avais pas de ressources puis j'arrivais quand même à faire des estides folies niaiseuses. Mais là, genre, j'en parlais avec mes amis lorsqu'il me passait puis j'étais comme, là, c'est rendu dangereux. Là, genre, des fois, je la trouve même pas drôle. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que dès que je fais une story sur Instagram ou quelque chose, ça va arriver. Chaque baisseur vont te faire arriver sur un chariot tiré par 2000 souris de pente de ski. Malade! C'est sûr et certain. Puis ton équipe, tu dis que c'est tes amis, c'était des chums de chums de chums. Est-ce qu'ils gagnent leur vie avec ça à cette raison? Oui, à 100%, mais en fait, avant, c'est pas des amis à moi qui sont devenus comme mon équipe. C'est vraiment genre des gens que j'ai rencontrés qui font ça de leur vie, genre être en gérance d'artistes et tout. Mais la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec eux, c'est parce que ça a été un fit humain et j'en suis vraiment des amis. Elle a été chanceux, m'a dit, d'avoir une belle équipe comme ça et tu as l'air à triper aussi. Oui, puis c'est vraiment comme à la... Merci beaucoup. Puis on dirait que c'est comme de la chance et pas en même temps parce que genre... C'est du travail. C'est du travail et c'est aussi de toi de prendre la décision de le faire, tu comprends? Parce que au début, moi, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, je me suis fait approcher par plein de monde. J'aurais pu genre me faire pogner par une grosse boîte de production qui m'aurait peut-être dénaturé ou genre je ne sais pas, tu comprends? Mais j'ai décidé d'aller comme avec mon feeling peut-être de quoi qui était moins comme connu mais moins pour avoir du fun puis je pense qu'une fois que tu fais ça, ben... Malade! Est-ce que c'est... Ben oui, Chris! C'est touchant! Dans le Kodak, ma doff, est-ce que c'est... Moi... J'ai juste fait une grande Chris de face à peu rentre. Oui, c'est bon, on va zoomer dessus puis on va mettre... Je pourrais tellement en dos dans le mot... C'est 27 livres en ce temps-là. Ça n'a pas de sens. Chaque podcast aujourd'hui, je les ai finis en enlevant mes bottes pour décollir ça en bas puis ça au plus vite. Ça n'a pas de sens. J'ai tellement mal aux pieds. On est assis, j'ai mal aux pieds, je ne comprends pas. Je t'aboute. Je t'aboute. D'habitude, on demande toujours aux invités. Oui. Fais-tu du drag? Aurais-tu un nom? Whatever. Mais tu en as déjà fait, tabarnak, d'Estie de Saint-Christ chez nous, au cabaret Mado? Oui. Laissez-moi vous expliquer. Je explique. Alors... C'est d'arriver à l'ami d'une de mes amies. Non, mais pour vrai, ça m'est arrivé, mais c'est ça que j'allais vous dire. On en a parlé un peu avant que ça commence puis là, je me suis dit d'être un peu, je vais vous le raconter tantôt. Mais c'est parce que c'est vraiment de quoi qui me tente, tu comprends? C'est vraiment de quoi que j'avais comme le désir de me faire, genre... On peut-tu dire draguiniser? Mais c'est-à-dire d'être choumé, oui, tu peux le dire. En fait, c'est une affaire par balle. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais non, mais non. Non, mais non, mais non. Non, mais en fait, c'est ça, ça me tentait vraiment de vivre le trip, genre, dans le sens que j'aime ça, est-ce-tu, genre, comme j'ai un côté féminin, est-ce-tu, quand même assez prédominant, puis genre, j'étais comme Chris, j'aimerais ça me faire... Tu sais, je suis grand, tu sais, imagine, une grande chienne, puis genre, mais je porte des... J'ai des grands bouts à talons chez nous que je viens de voir pour mettre des stories puis tout, c'est comme, imagine-moi, là, ben genre, en drague, là, je serais chaudasse, c'est mon rêve. Fait, encore une fois, je me suis dit, je vais le faire arriver. On s'est fait proposer, moi, puis mon ami Madeleine, quand j'étais à l'école de l'humour, de faire un événement de financement au Mado, comme ils font, là, tu sais, tout le monde se font drag queeniser. Je sais pas si je peux dire ça, je vais me faire raillir par tout le monde. Drag queeniser. Non, je le parle, le terme. Ah non, ça passe. Ajoute ça dans le Becherel. Ça passe. Et là, c'est ça. Fait qu'on s'est fait offrir ça puis là, j'étais comme ben énervé, moi, ben énervé de me faire drag queeniser. J'arrive au Mado, mais là, rapidement, je me suis fait mettre la puce à l'oreille que ça allait pas être une réussite quand ils m'ont dit qu'ils fournissaient pas le costume, tu comprends? Follic, moi, j'apporte mon propre linge. Ah, et on vous le dit avant, ça, Chris. Non, oui, il me le disait. Ah, il y a une époque que non. Non, mais ils me le disaient, mais ils me l'ont dit genre deux jours avant l'événement, tu comprends? Fait que je mets pas la faute sur le monde au Mado, là. Mais c'est vraiment à moi de comme, je vais pas me trouver le plus beau kit de ma vie pour être la plus belle drague au monde, tu comprends? Fait que là, genre, moi et mon ami, on est allés au Village des Valeurs, je me suis ramassé avec une vieille tabarnak de robe bleue, rancis, genre, j'étais laid, 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 et des vieux souliers en rotin, genre, ça allait pas. C'est mon dieu. Et là, c'est parce que j'arrive au cabaret Mado et la drag queen qui me maquille est anglofant. Et là, elle me dit, moi, gentil, je veux dire, je parle anglais dans la vie, mais là, genre, moi, j'étais excité, j'ai hâte de me faire drag queeniser. Il y a du bruit dans l'oche, tout le monde me parle. Puis là, elle me parle, mais je l'en rends encore à moitié, ce type-là. Elle me parle, puis elle me dit, ta perruque est de quelle couleur? Ta perruque est de quelle couleur? Je vais faire flûter ton maquillage avec ta perruque. Mais moi, je comprends, ta robe est de quelle couleur? Fait que là, moi, j'y réponds, bleu. J'ai dit bleu. Mais là, elle me maquille bleu à grandeur. Les sourcils bleus. Les sourcils bleus. Elle me fait des frecords, des gros points bleus dans la face. Et là, elle me finit de me maquiller. Elle dit, OK, fait qu'on va mettre ta perruque. Je sors ma grande perruque blonde. Et je me mets en perruque blonde. Elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi tu m'as dit que ta perruque est bleue? Je suis une même minute parce qu'il y a eu une erreur de langage. Une barrière. Une barrière qui s'est installée entre nous, ma belle. Fait que finalement, j'étais là, t'en tavernaque. Alors, je peux te filer. Puis c'est quoi la toune que tu avais faite? On avait faite sur Toxic de Britney Spears. Ah, mon Dieu, rien faite. La perruque fine, la make-up bleue, là, les sourcils en retin. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas prêts à avoir la photo, OK? On va la crisser au montage. Oui, vous allez la mettre au montage. Mais après ça, un autre malaise, c'est que dans le groupe Facebook, ils nous avaient demandé un moment donné nos noms de drag queens. Mais moi, j'étais avec mon ami et on avait reçu le message. On t'arrête de magasiner notre linge et on a reçu le message. Mais on pensait que c'était une joke, tu comprends? On ne pensait pas que c'était le message officiel. Fait qu'on a répondu de la crise de marde. Fait que là, mon nom, c'était genre la grande chiennasse de la nuit. Ah, bien, c'est malade! C'est bon, ça, quand même. Ça, j'aimais ça. Puis mon ami, c'était genre, c'était quoi déjà? Pussy Pop Gingras. Wow! C'est malade. Mais là, Pussy Pop Gingras rentre avec margarine dans mon top 2. Ah, oui, margarine. Mais pire que ça, c'est que moi, j'étais élète, mais genre, mon ami Madeleine, là, braillait de même. Elle ressemblait à Oompa Loompa. C'est un appel à la light. Mettez des photos de Madeleine. À l'avapo terracotta, genre. Non, non, mais je vais vous montrer. Là, vous n'aurez pas mis les photos encore au montage. Je vous montre les photos pour avoir la réaction en même temps que tout le monde. Non, mais vous allez brailler. Ça n'a pas de sens. Ah, mon Dieu! Ah, mais t'es sourci, tabarnasse! Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, je vais me gunner. Tu ne te ressembles pas. Quelle horreur, Madeleine. Es-tu proche? Peux-tu prendre mon Madeleine? Oui! C'est Yolande Ouellet, tu te vois le faire, est-ce que c'est? Ben non! Eh, où ça se vique? Madeleine avait... Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Non, mais c'est que c'est ça, mon kit. Hé, non. Hé, Christelle a l'air d'une représentante avant, est-ce que tu fais un faux Saint-Julie? Ah non, hé, mais j'en reviens pas, Christelle-Cham. Non, mais ça ne se peut pas. C'était le moment le plus... J'avais RBI, Expectations, je suis arrivé là-bas, genre je suis parti de même. Ouais, mais tout le monde qui font des levées de fonds, moi, on m'a enlevé le droit de maquiller du monde. Vraiment, ça ne me tentait pas, mais à chaque fois que je l'ai fait, le monde faisait... Ah! Eux autres, ils s'attendent à être une fucking show. Check-moi, Patchmove, ses yeux. Moi, je suis comme... Tu vas avoir l'air d'un clown qui vient faire une roche de craque, OK? Fait que... Puis à chaque fois que je m'ai maquillé, c'est comme... Puis là, ils mettent un kit de slot. Des fois, ils sont préparés, les écoles de théâtre musical, ils sont pour préparer, les costumes et tout, puis ils ont ma face en face. Ah non, 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 ils sont vraiment activés. Mais si tu le fais pour vrai, laisse-moi te maquiller, là. Je vais te faire... Je vais t'arranger ça, là. Il ne fera plus, là. Il n'y a pas besoin de la vêtement. Non, mais là, moi, ce que je veux, ça serait peut-être de faire... de me faire draquiniser puis faire un shooting photo. Ça serait quoi, ton autre nom? Il faut que tu gardes ton nom que tu as. Je pense que je garderais la chiennasse, la grande chiennasse. Ah oui, il faut que tu gardes ça. Je trouve ça drôle. Je pense que je garderais ça. Mais j'aimerais ça avoir un esti beau kit puis tout, parce qu'honnêtement, tu sais, j'ai écouté toutes les saisons de RuPaul. Oui. Genre, je suis comme... Genre, ça me fascine à quel point, genre, vous êtes talent, genre, puis je vous inclue là-dedans parce que Chris, vous êtes bonne, mais ça me fait capoter, genre, les avant-après. Fait que, genre, je serais comme... Moi, j'aimerais vraiment ça me voir un avant-après, mais genre, la totale, là, je suis capable de courir avec mes grands caisses de talons de 8-9 pouces, là. Le pain, c'est que ces souliers-là, c'est plus facile à courir avec ça qu'à courir avec ça. Oui, oui, oui. Parce que l'angle du pied, là, c'est rien. C'est comme les déchasses à l'école primaire que tu tiens les cordes, là. Non, les vieilles cannes à cancer. J'adore. C'est dans un milieu défavorisé. Oui, c'est ça. Les cannes de miro d'érable avec des straps. J'aime pas des straps, c'est des tailles rapes qui ont arrangé. Mais oui, je suis full-down de me faire... On va t'arranger ça. Fan de RuPaul, qui est ta queen de RuPaul? T'as le droit d'en nommer deux. Deux effets, là. Je vais tout de suite me dire la vérité, c'est que je suis fan de RuPaul, mais comme je suis pas le plus grand fan, tu comprends? J'ai écouté... Je suis pas capable de tout t'en nommer, non, des queens, genre, je me rappelle pas des gagnants tout le temps, mais j'aime ça écouter et tout, mais je suis pas le plus grand fan. Mais dans ceux-là qui m'ont marqué, j'y vais vraiment même sans répondre à une réponse populaire, mais dans ceux-là que j'ai crissement aimé, Bob de Drag Queen, j'avais vraiment, vraiment aimé. Sylvie Tourigny aussi, c'était sa prête. Moi, Bob de Drag Queen, Purse First, c'est rentré dans les places, moi je l'adore, je le trouvais drôle, je la trouvais drôle. Ensuite de ça, Canadian Edition, parce que j'ai écouté l'édition canadienne. Dans mes tops, c'est comme... Il y en a plein, tu sais, Rita, fan de bord en bord, parce que j'ai un sentiment d'appartenance, moi je connaissais même pas puis j'en j'étais comme, c'est ma sœur. Ah, j'avais le goût de voter au référendum quand je l'ai vu là-là. J'étais comme, astille, c'est notre pays. J'avais le goût de sortir dans la rue et de renverser les chars. En vrai, j'étais au Mado quand on a fait le visionnement de la finale, moi j'étais convaincu qu'il a gagné. J'étais sûre, j'étais tellement triste. J'étais en tabarnac. Sinon, Priyanka... Tu l'aimais, toi? Je l'aimais pas tant que ça. Je l'aimais pas tant que ça, mais j'étais allé à un événement de visionnement cet été au Mado. Elle était là. Puis à la fin de la soirée, on s'est ramassés dans un autre bar avec le monde, avec Rita et tout, mais on était quand même encore en confinement. On était par bulle avec le temps et tout. Mais on était un peu t'épicis et on s'est un peu cruisés. Non! Je te jure. Je te jure. Il était tellement quillé. T'es rendu, j'en écoutais, il me pognait la cuisse. Mais il s'est rien passé de plus. Est-ce que t'étais down? Est-ce qu'on le met sur une liste? J'étais pas down, mais j'étais juste comme... Priyanka. OK, moi, c'est ça. Oh my God! Tu l'aurais... Non, non, je pense pas. Je pense pas que je me serais fait Priyanka Rizish. Mais c'était comme mon petit côté... C'est rare que j'ai un côté fan dans la vie, tu comprends? C'est rare que j'ai comme une excitation. T'as mettons, avec les gens, les stars au Québec. C'est bien chill. C'est ça. Mais t'as mettons, j'ai des sentiments de même avec le monde de RuPaul puis genre avec Tika, le chien que j'en offre 100 000 abonnés sur Instagram. C'est qui, Tika? Tu connais pas Tika? C'est un chien anorexique boulimique, là. C'est un chien qui a 900 000 abonnés. Justin Bieber partagé ses affaires puis toi puis je l'ai rencontré à son passé. Tu l'as rencontré? C'est juste, j'ai failli chier à terre. J'ai plus réagi que si je rencontrais Jean-Céline Dion. C'est toujours le chien le plus laid du monde, celui qui a l'âme. C'est comme un lévrier. Ben oui, je pense, il y a comme un tricot qu'ils mettent dessus. Un tricot. Ah, pas un greyhound. Moi, je suis technicien au sport visuel. OK, bon, super. Je pense qu'elle est là à l'aiguillage. La grande chiennasse du monde. Ah, tabarnak, de colis, qu'est-ce qu'il porte? Pourquoi il y a du linge de chien là? T'as l'impression qu'elle a 1 000 abonnés pour un chien à 900 000. Ah, puis ça, ça me donne un... À soir, je vais sûrement prendre mon... Mais elle a porté, elle a porté ce kit-là. Elle a porté ce kit-là. Malade. Tu sais, Liso. Oui. Liso a porté un kit semblable à ça. Puis là, ils ont fait comme un montage chez Maître. parce qu'il vient de Montréal, c'est-tu le chien-là, tu peux le croiser au parc de la fontaine? Ben non. Je vais roter. Malade. Et là, Liso a repartagé le chien. Moi, regarde, moi, là, ça vient me chercher parce que j'ai une colombe qui a un compte Instagram, genre, puis j'aime ça. Fourette. Une colombe qui a 60 000. Combien t'as abonné? 46. 40... Hé, attends. Ta colombe a combien d'abonnés? 46 000? Oui. Ridicule. Par nack. Moi aussi, est-ce que tu vas me mettre à... je vais me filmer, moi, je suis à terre. 46 000. Tain, calice. Là, mes 18 abonnés, ne partez pas, vous êtes mes die-hard fans. Ne partez pas, vous êtes les premiers, mais genre, on monte. Tu devrais mettre la vidéo du WAP. Je pense que c'est le même que ton compte va devenir viral. C'est une belle vidéo où j'ai filmé de ma calice de vie. Dégalasse. Non, mais même... T'as vu ça? Non, je n'ai pas vu. Je vais voir. Attends. C'est moi, avec cette perruque-là. Cette perruque-là, c'est genre Rick Hasley, mais aussi, genre, je m'envoie à la place Rosemère m'acheter, genre, un beau manteau. J'ai mon beau manteau. Non, tu t'en vas, tu t'en vas à la place Rosemère t'acheter une franchise de Rossi qui va rouvrir à Varennes. Puis là, je suis à terre, je fais la chorégraphie de WAP, mais je crie à chaque fois, je ne sais pas comment ça, je suis comme WAP, 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 mais c'est laid, là. J'ai la barbe qui pousse. J'ai vu ça partir dans vos stories. T'as vu ça? Vous avez mis ça sur vos stories à quelque part. Moi, j'ai mis un close friend. J'ai vu ça, moi. Ah, c'est-tu que c'est drôle? Ah, c'est-tu qu'on a un gris, là? Non, mais honnêtement, là, genre, c'est fucking pissant, puis mêle-les, mêle-les, c'est drôle. Bien joué. Mets plus d'affaires sur tes réseaux sociaux. Je ne suis pas capable de me gérer ça. Pour vrai, là, arrêtez, je me le fais dire, mais je ne suis pas capable. Moi, quand je suis chez nous, je ne suis pas capable de prendre mon téléphone. Bien, ça dépend. Non, j'avais un bon gag de Pablo Escobar pour notre podcast, puis ça a été mon highlight. T'as retraite à cette heure-là. Ciao! Mon nom est parti au top. J'ai fait ma contribution pour l'année. Merci, bonsoir. Alors, voici mon appart au web en 21 000. Ça me fait capoter, pour vrai. Puis toi, ton Instagram, faut-tu que tu passes par ta team, tes agents, puis toi, ta mode postée ou tes stories sont comme, regarde, on te lâche lousse, c'est incontrôlable. Absolument pas. Dans le sens que, tu sais, mon équipe, là, c'est genre un ajout à tout ce que je fais, tu comprends? Dans le sens que, en fait, c'est juste que je fais ce que je fais, eux sont fucking bon dans ce qu'ils font, là, tu comprends? Genre, moi, mettons, ma carrière que j'ai en ce moment, tu sais, ça va bien, il y a plein de projets, plein d'affaires, puis genre, le monde sont comme est-il, genre, que tu fais des affaires différemment, puis que t'es bon, blablabla, mais mon équipe, genre, tu sais, ma gérante, c'est moi, mais pour la gérance, tu comprends? Elle fucking, genre, un char de course, genre, elle fucking bonne dans ce qu'elle fait, fait que, tu sais, elle va pas me dire, genre, tu peux pas faire ça de contenu, puis tu sais, elle regarde pas ce que je fais comme je regarde pas ce qu'elle fait quand elle négocie un contrat avec TVA, mettons, tu comprends? Malade. Ouais, c'est vraiment, vraiment débile pour ça, puis non, mais mon Instagram, honnêtement, c'est fou à quel point, veux-tu me repicher une bouteille d'eau? Il boit donc bien, la grand chienne. Merci beaucoup. Hé, mon Dieu, tu vas, t'es rendu, OK. T'aurais été malade que tu lui pètes le nez sur le show à ce petit scandale. Hé, t'avais-tu fini? Oui. T'as marqué. Non, j'ai comme eu un moment de désattention, puis là, j'étais plus sûr de ce qui se passait. Non, j'ai pas fini finalement. Instagram, là, c'est que, c'est que ça arrive plus vite que tu penses que ça devienne plus gros, tu comprends? Dans le sens que, moi, je fais des stories, mettons, à tous les jours depuis que je suis au Cégep. Tu comprends? Je me souviens, au Cégep, le monde t'invitait pour que tu fasses des stories Snapchat à l'époque. Oui. Je me souviens de toi à cette époque-là avec tes petites lunettes. C'est vrai de vrai? Oui, oui. J'étais comme, ah, c'était comme un influenceur Snapchat. Mais c'est ça, c'était comme pas clair. Mais tu sais, j'ai tout le temps fait la même affaire, documenté mon quotidien, fait des niaiseries sur Snapchat. Puis ça a comme juste devenu un réflexe que moi, c'est pas compliqué. Il y en a tant que le monde qui pense que moi, je suis sur les réseaux sociaux jour et nuit, que je ne leurre jamais mon sel, que je ne décroche pas. Mais honnêtement, faire une story, maintenant, ça a tout le temps été ça, mais genre, je vois une affaire, je joue mon sel, clac, j'écris, tac, je ne le pose, je ne le recrisse, je ne le retouche pas, tu comprends? Je ne passe vraiment pas beaucoup de temps sur mon sel. Je suis une des personnes que je connais dans mon entourage qui passe le moins de temps sur son sel. Malade. Malade. Puis c'est rendu innocent. Même moi, je trouve ça débile à quel point ça rejoint du monde maintenant pour autant peu d'efforts. Moi, je ne voudrais même pas voir ta boîte de DM parce que moi, je désactive mes notifications, mais genre, quand je vois que j'en ai une ou quoi que ce soit, j'angoisse. Tu pourrais faire des crises d'orticaire, mon chum. Je ne serais pas capable. Oui, oui, non, c'est sûr. Ça défile tout dans ton écran, toi, sans arrêt, des noticaires. Non, c'est ça, j'ai enlevé. OK. À un moment donné, j'ai déjà fait le test. J'ai déjà fait le test parce que moi, mettons, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, genre un an, c'est un affaire que j'aimais faire. quand on voyait les likes sur Instagram, ce que j'aimais faire, c'est d'aller sur le compte de Justin Bieber ou genre des stars. C'est fou comment, quand tu actualises une photo, ça montait genre de 30 000 à chaque fois. C'est donc bien débile. J'ai fait un test à un moment donné de poster une photo parce que, des fois, mes photos, je ne sais pas, ils pongent genre 30 000 likes. J'ai fait un test à un moment donné de poster une photo mais de laisser les notifications actives pour chaque like qui rentre. Mon cellulaire buggait. Mon cellulaire buggait. C'est comme incroyable. Tu ne peux pas faire ça. C'est sûr que Kylie Jenner, elle pose dans son téléphone et il fait ça devient un drone. En 15 minutes, tu es pile dans son cellulaire. C'est fini. Non, je n'ai pas de notification dans le sens que je gère bien ça. Tu ne dois pas tout checker les messages. Non, c'est ça, je ne peux pas. Je ne peux pas tout checker parce qu'il y en a comme trop. Surtout quand je fais une série de stories qui pogne en tabarnak, le monde, ils répondent beaucoup. No joke, je peux avoir, en une journée, des fois 7, 8, 9, 10 000 messages. Tu as-tu fait des affaires fucking weird? Non, je n'ai pas d'affaires fucking weird. Je suis vraiment comme plus chanceux là-dessus. Je n'ai pas d'affaires weird. Des fois, il y a des affaires, mais non, même pas. Je n'ai pas d'affaires weird. Ah oui, j'engoisse. Ah ben, moi, je ne suis plus capable des messages sur Instagram. Non. Ma soeur, arrête de m'écrire. C'est lourd, je ne peux plus gérer ça. Il faut que j'ai tellement mon soeur. mais c'est lourd parce qu'il faut que je me mette un temps à l'horaire pour répondre. Il y a une question qu'on a beaucoup posée parmi nos huit podcasts. Big Brother, tu écoutes-tu ça? 100%. Deux questions. Oui. Un, saison 2, tu le ferais-tu? Deux, qui tu voudrais voir dans Big Brother et il n'y a pas de limite. C'est n'importe qui. Saison 2, je le ferais-tu? Non, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas et ils m'ont même approché pour la saison 1 en fait. Ils voulaient que je le fasse. J'ai failli dire oui au début. La première fois qu'ils me l'ont dit, j'étais comme, oh shit, moi, je suis un enfant, j'aime ça vivre des aventures. J'étais comme, ça va être drôle, enfermé dans une maison et tout. Mais finalement, j'étais comme, tu sais, avec mon horaire, puis j'en ai reparlé avec moi, j'y rentre, puis on avait plein d'affaires en janvier, février. C'est quand même d'aller s'enfermer dans une maison et j'avais plein d'affaires qui s'en venaient. Finalement, c'était mieux que je ne le fasse pas. Je ne le sentais pas finalement. Non, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas. Mais qui j'aimerais voir? Quelqu'un qui ferait dans sur la scène du Club Date? C'est fou. Oui, parce qu'habituellement, il faut que tu met ton papier de bonheur. Sinon, qui je voudrais voir? Moi, quand je me fais poser une question de même, regarde, deep down, il faut que je trouve une vraie réponse. Genre, je suis investi. À date, topo, on a Julie qui est sortie, Sœur Angèle, France Castel, Annie Brocoli, qui c'est qui est sorti aussi? Merde. Non, mais genre, moi, je pense que j'irais avec. C'est quoi que ça n'arriverait jamais, tu comprends? parce que je ferais un genre de Big Brother Celebrity, mais All-Star. All-Star. Genre, Véronique Loutier, Julie Snyder. Je l'ai dit hier avec Pénélope McQuaid et tout ça, toutes les animatrices. Mais genre, Pénélope, elle était à la limite de ce que moi, je mets comme range d'All-Star. Non, mais tu sais, admettons, rien comme Pénélope, mais tu sais, vraiment, tu sais, du monde que, parce qu'en même temps, ce qui est intéressant là-dedans, moi, ce que j'aime de Big Brother, c'est qu'une fois que tu es dans cette maison-là, c'est que, mettons, les deux, trois premières semaines, tu es comme en mode PR, tu comprends? C'est tout du monde qui ont des carrières publiques. Ils vont se comparer. Ils sont comme, il y a des caméras, ils font attention. Mais là, mesdames et messieurs, les masques commencent à tomber. Oh, oh, oh. Les masques tombent. Le monde oublie. Parce qu'à la base d'une télé-réalité, même en occupation double, même quand M. et Mme, tout le monde s'enferment dans une maison, c'est quand le monde oublie qu'il y a des caméras et que là, ils sont à bout, ils sont enfermés, ils sont tannés. C'est là que ça devient le fun parce qu'ils pongent les nerfs et tu comprends, un rien ne les met en tabarnak. Fait que là, avec des personnes connues, genre, mettons, Véro Cloutier, Julie Snyder, Justin Trudeau, tu sais, c'est tout le monde qui gère le PR. Moi, c'est Alex Perron que je voudrais voir. Elle serait très bon. Alex Perron, ça serait fucking drôle. Alex Perron, Marie May, on la switch, on la rentre en dedans. Comment elle s'appelle l'autre frustrée qui fait un article sur les tatouages qu'on croit que c'était violent? C'est la fille du Rocher? Ben ça, c'est une autre aussi. Ah, Denise Bombardier. Denise Bombardier. Les gens tatoués sont des pervers sexuels. Elle a fait un article sur Barbada. Tu connais Barbada? Oui, ben oui, 100%. Elle a fait un article dessus que c'est pas de bon sens qu'ils lisent des livres à des enfants de bibliothèques. C'est-à-dire dépravé, travelot, dégueulasse. Je capote. Moi, ça, c'est mon plus grand rêve. si ma carrière va bien un jour, c'est quand Denise a fait un article sur moi. Ça, 100%. Vous savez que Barbada, moi, j'ai été dans les cadets pendant 7 ans. Ah, non. Et Barbada était mon officier de cadet quand j'étais plus jeune. Ah, mon Dieu. Mais pas en Barbada, mettons, là. Ah, ah! Il arrivait à un moment militaire. Tout le monde marchait drette. Il était même « It's not right, but it's okay. » Ah! Ouch! Je me suis tellement fait mal. Ben oui. Est-tu correct? Oui. Ça fait combien de temps, tout le monde? Une heure et demie, Jean? Une heure et demie. Une heure et demie. J'ai qu'en liste. Oui, c'est ça. Le transport adaptable au nouveau. Mais non, mais on fait-tu des questions en rafale? Mon Dieu, ils s'incrusent dans le concept de l'émission. On fait trois questions. On fait-tu un, deux questions? Parce que dans la vie, j'aime ça faire ça parce que souvent, on s'est parfait, on part dans un sujet, mais si vous avez comme plein de questions, j'aime ça me répondre à des questions vite. Mais après, on en fait trois, trois. OK, vas-y. OK, best junk food. Euh, 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 j'aime pas ce jeu-là, finalement. Non, c'est pas vrai. Best junk food. Non, mais la poutine. Je pense que c'est la poutine. Poutine, ton pire ennemi. Mon pire ennemi? J'ai pas de pire ennemi. Non, j'ai pas de pire ennemi. Pas de pire ennemi. Le temps. Non, c'est pas vrai. Tabarnak. Là, on vire ça en sépia pis tu regardes au loin pis on coupe ça, là. OK, le temps. Rainbow. Oui, un tattoo que tu trouves affreux sur un de tes amis. Décris-nous-le. Oh, oh, oh. J'ai un ami qui a un petit dauphin tatoué. J'ai un ami qui a genre une amie qui a un dauphin tatoué sur le bord de la cheville. Genre, mais juste épouvantable. Elle vient-tu de Vaudreuil? Non, elle vient pas de Vaudreuil, mais en fait, on sait pas d'où elle vient. En fait, on l'a trouvé sur le bord d'un casse-croûte. Non, c'est pas vrai. C'est un bébé sur le bord d'un casse-croûte abandonné avec son petit tatou de dauphin déjà quand il était bambin. C'est pas vrai. Je voulais pas dire son nom, Caroline. Salut. Ok, parfait. Rainbow ou Mona? Mona. Non, mais j'y vais dans le moment. Ben oui, 100%. C'est vrai que, ben, question. OnlyFans ou Twitter? Attends, non. Je recommence. Pour de la porn, Twitter ou OnlyFans? Pour rien des deux. Twitter, c'est gratuit, au moins. Il y a de la porn sur Twitter. Ça a l'air, j'ai appris ça toute la semaine, moi. J'ai appris ça. Ben là, quoi? Tu m'en vas voir ça tantôt. Je pourrais rester surpris du nombre de gens que tu connais qui font l'hélicoptère sur Twitter, ma chum. Hé, la, 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 la. Mais t'as plus, je comprends pas. Il y a de la porn sur Twitter. Le monde font leur propre, au lieu d'un OnlyFans ou ce qui ferait d'argent avec ça, ils font ça gratis. J'ai appris ça Twitter. C'est toi qui m'as appris ça, je pense. Des génies, est-ce que? Mais je comprends pas. Je comprends pas. Ben non, ça a l'air que j'ai demandé à la même question. J'ai dit, mais Twitter doit bien le bannir. Je me suis montré un mamelon sur YouTube et ils ont tout farmé et la SQ est débarquée à nous gunner. Maintenant, Twitter, tu peux mettre ta queue. Hé, pas ça. OK, mais tu m'en enverras. Ça, ça va être mieux. Ça, c'est weird. Rainbow, dans son bain que tu t'envoies la porn, je suis pas dans ça. Je vais y envoyer un. Je vais y envoyer sur son mur tel que promis dans le podcast. Voici les liens Twitter. Mais là, en story public, tagge-moi et fais un swipe up. Ça, j'ai hâte de faire des swipe up et de mettre des astiliens qui n'ont pas de bon sens. Ah, genre. Oui, mais oui, mais oui. Le premier que j'avais fait, c'était une entrevue de moi «Salut, bonjour. » Quand j'étais jeune, ben cadet justement avec ma petite voix de sanguinée. Genre, je parlais fucking aigu, j'étais fucking English. J'avais mis ça en swipe up. Des fois, je fais comme juste swipe up et genre, swipe up, c'est une photo genre de Mario Jean. Tu peux mettre ce que tu veux, genre des vieux chrises de site internet. Ah, c'est canon. Je vais faire un swipe up vers mini-clip. Juste aller vous amuser. Malade. Tu fais un swipe up avec une photo qui n'a pas rapport. Ah, t'ouvres le lien. Si c'est une vidéo de Dr. Pimple qui pète des oeufs. Là, c'est malade. Ah, j'adore. J'adore écouter ça. Là, il m'en reste une. Télévision ou scène. C'est-tu que c'est plate comme fait? Ça, ça punch en crise. Je suis bon là. Punché pour finir là. Télévision ou scène, j'irais avec... Ben dans l'instant, télévision parce qu'on ne peut pas faire de scène. Punch. Fais quelque chose. Moi, je t'aboute. Ton plus grand souhait pour 2021? On est rendu plate, on aurait dû arrêter. Le piano a déjà commencé à background. Faut swipe up. Vas-y, quelques questions. Non, mais mon plus grand souhait, on n'est pas obligé de finir avec Chris. Je ne répondrai pas anyway si vous me dites genre, c'est ça, c'est cross gang. Tu comprends? Top bottom, non. Non, mais mon plus grand souhait pour 2021, d'avoir du grand Chris de fun. Caliste, attends un peu, on ne finit pas dessus. Non, mais voyons. Non, mais moi, je ne pars pas. Moi, je ne pars pas. Je n'ai pas fini. On a aussi des questions du public. Caliste, quelque chose, un fax, non? Ta pire histoire de brosse. Oui, tapez brosse. On finit ça de même. OK, parfait. Voulez-vous vouloir faire une fois la question pour que ça soit facile au montage? Non, non, il faut une meilleure question pour la fin. Ben oui, attends un peu. Je suis gêné tout d'un coup. Une meilleure question de fin. Ça part. Bon, regarde, pose-nous une question de fin. OK, parfait. Tu sais, fais notre après. Tu vois, c'est tough. Non, c'est ça. Non, en fait, je pense que je vais vous redemander. Lancez-moi sur ma pire brosse et on va finir là-dessus. Ta pire brosse. Je vous aidais pour votre montage. Je vais stage-er comme si je vous relançais. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Ça va vous sauver la vie. Ça fait que vous me poserez ma pire brosse, OK? Ça part dans 3, 2, 1. C'est pas vrai que je vais répondre à ça pour finir votre podcast. Posez-moi une bonne question. Ta pire brosse. Non, c'est la pire. Là, on stage ça, là. Je peux pas craindre qu'on stage ça. C'est un peu pire. Oui, les deux. On n'en regarde même plus. On a perdu le contrôle. On sait même pas ce qu'on fait, tabarni. OK, bien, pour vrai, c'était vraiment le fun de venir. Bye! On va faire comme les Denis puis on va juste crier un mot à la fin par rapport puis on va couper là-dessus. Mais là, attends un peu. OK, bien, on peut finir ça là-dessus. Moi, je trouve ça drôle. Tout ce délire-là, c'est drôle. On laisse ça de même. Hey, merci. On décalisse. Abonnez-vous. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501